Comment faire pour que nos enfants de 20 ans, enfin on va dire nos enfants, les adolescents, je mets ça là-dedans, soient conscients de l'urgence de la saison dans laquelle nous sommes ? C'est une bonne question. Mais déjà, il faut qu'ils écoutent, qu'ils soient exposés à la parole aussi. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Moi, j'allais dire, expose-les à la même parole que toi. Amen. Plonge-les dans le même environnement de la parole. Le dimanche matin, c'est le jour du Seigneur. Tout le monde, si on n'est pas à l'église, on est devant la télé, connecté à ICC, chez vous. Faisons une obligation familiale. Tu dis à tes enfants, le dimanche, c'est comme ça. Il faut imposer aux enfants, il faut mettre l'atmosphère de la parole dans ta maison. Le dimanche matin, c'est le jour du Seigneur. On n'écoute pas la musique, boum, 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 dans les chambres des enfants. Tout le monde descend de sa chambre, sort de sa chambre, au salon, on connecte ensemble. C'est le culte familial, en fait. Il faut avoir à instaurer l'habitude du culte familial. Au moins le dimanche. En semaine aussi, si tu peux, c'est beaucoup plus difficile. Mais le dimanche, expose-les à ça. Maintenant, après, n'oublie jamais une chose, ma soeur, et c'est vrai pour tous les parents, c'est que même quand je vais les exposer à ça, la première image de l'autorité des enfants, c'est d'abord les parents. Si les parents ont frustré les enfants, c'est compliqué pour l'enfant de se projeter sur Dieu. Donc, ils ne voient pas les enfants, les parents, être des modèles d'inspiration, d'amour, de respect. Vous comprenez ? Ce n'est pas une affaire de ce qu'ils entendent. C'est d'abord ce qu'ils voient chez les parents. On a une grande responsabilité. On a une grande responsabilité. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux, ils peuvent écouter ce qu'ils veulent, mais s'ils ne te voient pas vivre ça, ils ne te croient pas. Ils ne t'accordent pas du crédit. Ils ne croient pas que Dieu existe, ils ne croient pas que j'ai dû changer les gens. Parce que si j'ai dû changer les gens, ils auraient changé ma mère. Elle est toujours en train de crier. Tu as dit, mon fils, viens écouter le culte. Bon, tu vois, tu n'es pas crédible. Porte du fruit, les enfants vont suivre. Amen. Puis, prie aussi pour eux. Bien sûr, il faut prier. Mais prier sans être un témoignage, c'est compliqué. Prier sans être le témoin, c'est compliqué. Le message, ce n'est jamais ce que je dis, c'est ce que je suis. C'est le message. Il doit voir ce message en toi. C'est pour ça que la Bible dit, parents et vous, les pères, n'irritez pas vos enfants. Donc, dès lors que tu l'as irrité, ils se rébellent. Il est en mode rébellion. Bon, là, c'est compliqué. Tu vois, tu dois prier, c'est vrai. Mais tu dois comprendre que, en toi, Dieu a mis la sagesse et la capacité d'apaiser l'enfant qui a été irrité. Et de le guérir, là où il était offensé, blessé. Et tu peux être l'instrument de restauration, de guérison de ton propre enfant. Que Dieu te donne cette sagesse au nom de Jésus. Amen.